Alors, sur mes systèmes, j'installe toujours un gestionnaire de presse-papier. Et quel gestionnaire de presse-papier je l'installe ? J'installe toujours Clipit. Et vous allez voir, j'ouvre une instance terminale, donc pour installer Clipit, sudo apt install Clipit. On peut plus simple. Mode passe du sonneur qui va bien. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les paquets supplémentaires suivants seront installés. Ok, mais je vois un diodon. Diodon. Tiens. Bizarre. Donc, j'ai lancé la Logitech. Que voici, j'ai effectué une recherche avec le terme Clipit. Et que voit-on ? Clipit, gestionnaire léger de presse-papier en GTK+. Obsolète. Comment ça obsolète ? Diodon est un remplaçant pour Clipit. Lequel n'est plus entretenu. Donc, Clipit, vous pouvez toujours l'installer, mais il est devenu obsolète. Mais vous allez voir que non. De toute façon, vous ne pouvez plus l'installer. Regardez bien. Donc là, sudo appétit install Clipit. On est d'accord ? Ok, je valide. Menu principal des applications. Je fais une recherche avec Clipit. Ok, j'ai bien Clipit. Allez hop, je veux qu'il se lance. Eh bien, il n'y a rien qui se lance. Ok, il n'y a rien qui se lance. Mais j'ai également une entrée dans le menu principal des applications. Diodon. Ok. Voilà, Diodon. Il est là. Il est là. Regardez, j'ai même des entrées déjà dedans. Parce qu'avant la vidéo, j'avais fait le test. Donc mes entrées sont restées. Ok. D'accord. Donc le mieux. Le mieux à faire. C'est quoi ? Regardez. Sudo appétit. Auto remove. Si je fais Clipit, c'est bon. Voilà. Ok. Il a supprimé Diodon. D'accord, d'accord. Je vais lancer le gestionnaire de paquets synaptiques. Oh mon dieu, le gestionnaire de paquets synaptiques. Je l'adore. Le jour où il ne sera plus là, je serai malheureux. Résidu de configuration. Donc Clipit, Diodon, un troisième paquet. Clique droit. Sélectionner pour suppression complète. Appliquer. Appliquer. Donc le mieux. Vous avez vu ? Si vous faites un sud-op et install, Clipit. Vous avez deux entrées qui apparaissent dans le menu principal des applications. Une entrée Clipit qui est une entrée morte. Et une entrée Diodon. Donc le mieux. Le mieux. Vous faites. Vous faites sudo. Appétit. Install. Diodon. Tout simplement. Voilà. Et on ne parle plus de Clipit nulle part. Je valide. Tac. Menu principal des applications. Si je fais une recherche avec Clipit, il n'y a plus. Yeah. Mais Diodon, il est bien là. Voilà Diodon. Et voilà les préférences. C'est un peu pauvre en préférence. Plus pauvre que Clipit. Mais bon, ça devrait peut-être s'étoffer dans le temps. Allez. Bye bye. 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 Bye bye bye. – Sous-titrage FR 2021